bonjour et bienvenue sur web marketing tuto ça me fait très plaisir de vous retrouver alors aujourd'hui on va discuter en fait de tout ce qui est un peu nouveau en 2022 pour wordpress notamment à gutenberg le full site editing le fse et comment on peut oui ou non créer des sites et surtout la grande question qui nous préoccupe est ce que gutenberg signifie la fin de la vie des page builders parce qu'en fait depuis cette mise à jour qui date de un peu plus d'un mois où on a le full site editing on va pouvoir modifier dans wordpress tous les éléments c'est à dire qu'on va pouvoir modifier aussi le header le footer la sidebar et tout est modifiable dans gutenberg donc en fait on va voir plusieurs parties dans cette vidéo premièrement à voir comment créer un header et un footer avec le full site editing ensuite comme l'interface de wordpress est en train de changer on va voir comment créer des menus avec le full site editing est directement aussi dans la création de son header et puis on va voir comment travailler avec des thèmes spécifiques pour le fse donc avant de répondre à ceci et d'aller voir plus en détail c'est est-ce que oui ou non les pages builders tels que divi et les mentors ou même biver builder visual builder oxygène vont mourir ici à cause de du full site editing qui est arrivé avec dit en berg moi j'ai envie de répondre oui et non c'est à dire que à long terme j'ai l'impression que gutenberg grise de vraiment les rattraper et permettre autant de choses mais en plus avec certains avantages qu'on va voir tout de suite mais pour le moment pour moi c'est pas encore totalement au point je préfère encore travailler avec divi ou elementor dans mon cas que avec gutenberg mais ça c'est mon point de vue et c'est dû à certaines limitations mais ça devient possible en ajoutant quelques blogging notamment de vraiment tout customiser avec gutenberg que ce soit le cadence bloc du thème cadence ou que ce soit avec ultime et à donnez pour élémentor de gutenberg pardon premièrement un élément essentiel qui fait que c'est vraiment bien de travailler sur gutenberg c'est la vitesse et la vitesse elle est essentielle pour votre référencement naturel donc pour arriver dans les premiers résultats de google maintenant google prend en compte la vitesse de chargement et il ya des tests qui ont été faits là c'est des extraits de thèse de wp taverne et monster poste donc qui monte qu'en effet là par exemple il compare élémentor et gutenberg et on voit que gutenberg pour exactement la même page c'est vraiment la même page qu'ils ont construite ils ont des temps de chargement bien plus rapide moindre quête et des pages beaucoup plus légères là on a 220 kilo octets contre un méga 8 donc c'est vraiment énorme la taille supplémentaire et donc ça permet en fait que votre site charge plus rapidement il ya besoin de moins de plugins aussi puisque élémentor l'air de rien ça reste un plugin divi c'est un thème donc c'est un peu différent mais en tout cas il ya beaucoup moins de code pour faire exactement la même page donc je pourrais aller voir ça vite fait avec vous donc là c'est un article de blog de wp taverne et là il montre en effet les que les vitesses de chargement sont vraiment pas les mêmes et ici il ya vraiment un article complet où il fait une landing page et il fait exactement la même avec gutenberg ici qu'avec élémentor ensuite il commence à tester et il montre que les résultats de chargement par exemple ici sur élémentor sont beaucoup moins bon que là avec gutenberg pour exactement la même page donc en termes purement technique en effet gutenberg et le fait ce c'est mieux ça charge plus vite maintenant les avantages c'est meilleure performance donc impact sur le seo et puis c'est plus en ordre avec les standards du web puisqu'on a moins de code redondant moins de code qui sert à rien et vraiment on a une architecture un peu plus propre donc vraiment quand on est purement technique c'est beaucoup mieux travail gutenberg mais moi ce qui m'intéresse en tant qu'utilisateur qui veut créer des sites et pour monsieur tout le monde surtout comment créer son site facilement est ce que c'est mieux avec dv avec élémentor ou avec gutenberg bah pour le moment j'ai encore une préférence pour dv et élémentor qu'avec gutenberg mais on va aller voir plus en détail donc là il y avait d'autres tests c'est gutenberghub.com où il montrait le nombre de lignes de code pour une même page de nouveau le nombre de dives donc on voit qu'élémentor à chaque fois il n'a beaucoup plus et la taille du fichier qui est de nouveau beaucoup plus petites sur gutenbergh donc purement technique oui c'est mieux gutenbergh mais d'un point de vue praticité je trouve ça plus limité maintenant on va aller voir pourquoi mais on va voir en fait aussi les avantages de gutenbergh dans cette vidéo donc premièrement on va voir un peu le full site editing donc pour ça je vous invite moi je vais travailler en local donc ici on va simplement rajouter un site donc si vous n'avez pas local ou local by flywheel c'est cette icône ici je vous invite à l'installer je mettrai un lien dans la description j'ai une vidéo sur ma chaîne youtube qui explique comment créer un site avec local de zéro mais en fait une fois que vous l'a installé vous aurez cette interface ci est ici si je ferme on retrouve tous les sites que j'ai créé et on peut simplement en cliquant sur le plus créer un nouveau site donc on va mettre vidéo tuto gutenbergh ok là il ya les options en plus donc moi je vais laisser tel quel hop mais vous pouvez changer par exemple l'extension etc enfin je pourrais par exemple mettre point fr mais voilà ensuite l'environnement par défaut c'est très bien un nom d'utilisateur un mot de passe pour votre site et si ça vous tente vous pouvez enfin moi je vous conseille de changer l'e-mail moi c'est un tuto ici donc ça m'est égal ensuite on va installer directement notre site il me demande le mot passe d'admin donc voilà et voilà en quelques secondes j'ai un nouveau site qui est prêt à être lancé donc je peux cliquer ici sur admin et il va me le lancer donc là je vais pouvoir me logger et là bas à l'heure actuelle on est début mars 2022 donc la version 5.9 est sorti il n'y a pas très très longtemps et grâce à cette version il ya le full site editing donc ici c'est cool on est sur wordpress 5.9 donc ce qui va beaucoup changer premièrement c'est qu'ici qu'on est dans apparence vous voyez que l'onglet apparence il ya plus que l'éditeur ici tout le reste les menus fin tout ce qu'il y avait avant a disparu donc c'est vraiment beaucoup plus simple mais en même temps plus complexe à gérer donc si par exemple je vais customiser mon thème enfin je vais déjà aller voir le site on va voir ensemble à quoi ils ressemblent donc ça c'est le thème 20 22 donc 2022 ce thème-ci et c'est thème-ci vous voyez en fait il vient comme si avec juste le menu ici en haut une page qui est déjà créée par défaut dans wordpress donc ça c'est notre page et si je reviens sur la page d'accueil j'ai mon article de blog qui cherche ici et un footer donc site vraiment ultra simpliste on va faire plus simple que ça évidemment si vous voulez vendre un site comme ça ça va être très difficile maintenant on peut directement venir éditer notre site ici quand je clique ici ça me ramène exactement au même endroit que si j'avais été dans l'admin et que j'avais cliqué sur l'éditeur donc pour vous montrer oui que ici en fait je peux revenir à mon admin et si je reviens dans l'apparence éditeur je reviens sur la même le même mode d'édition donc première nouveauté que gutenberg c'est qu'on a ici comme dans d'ivis ou et les mentors un système qui nous permet d'avoir tous nos éléments comme ceci et de voir en fait quand je clique sur un élément de quoi il s'agit donc là par exemple je vois que j'ai pris mon titre de site le logo et donc on fonctionne de nouveau avec des colonnes dérangées donc ça c'est très très simple et en dessous aussi j'ai mon footer de la même manière donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier un peu notre ador peut-être que juste avant je vous refais un petit tour de comment fonctionne guttenberg donc ici en fait j'ai mes options si j'ouvre ces options si je vois en fait les options de chaque bloc et quand je sélectionne un bloc qui va me dire quel bloc c'est donc là c'est l'image de l'article de blog là c'est le titre du blog fin de l'article de blog et c'est à l'attra et chaque élément comme ça je peux venir le sélectionner il va me dire que ce que c'est un élément de navigation etc etc et c'est ici que je vais pouvoir faire toutes mes modifs sur mes blocs alors les blocs de guinomère moi je le trouve un peu limité mais il ya déjà plein de blocs existants donc j'ai juste voulait mettre ici par exemple on a cadence bloc où on a ultime et à donne bloc je pense ou ultime et de guttenberg su quelque chose comme ça qui ont plein de blocs supplémentaires qui vont vous permettre de faire plus de paramètres moi je vous conseille vraiment cadence si vous voulez travailler avec guttenberg ici on va justement transformer un peu notre page pour avoir quelque chose d'un peu plus transformé comme ceci et vous voyez le système de blocs si je reviens ici là j'ai tous mes blocs et ben ça fonctionne vraiment comme divi ou les mentors je peux venir ajouter un élément comme ceci je peux rajouter par exemple une galerie d'image ici là il suffit que je vienne rajouter des fichiers donc là j'ai chargé quelques images pour mon site et vous voyez je crée une galerie très rapidement et si je veux rajouter de blocs je peux continuer comme ceci je peux même rajouter des colonnes donc si je prends ici des colonnes je peux prendre par exemple trois colonnes ici et là dans chacune des colonnes venir rajouter mes éléments donc jusqu'ici bas rien de vraiment nouveau je peux rajouter mon image je peux rajouter mon paragraphe et et là je peux rajouter par exemple un titre donc tout ça c'est assez classique nous ce qu'on veut c'est comprendre un peu c'est parti si donc le full site editor c'est vraiment ceci et là je suis sur le site complet alors je peux voir tous mes templates donc un template ça va être par exemple pour une page complète et je peux voir mes parties de template donc là par exemple j'ai juste le header donc si je clique là dessus je vais venir modifier juste le header de mon site et si je reviens ici je peux voir par exemple ma page d'accueil là c'est la page d'accueil qu'on était en train de créer j'ai ma page ici et je peux venir la modifier mais je peux aussi modifier le header directement en étant dans la page d'accueil donc là par exemple je vais venir travailler juste moins d'or et ici je peux commencer à bouger différents éléments donc là par exemple je prends mon groupe je viens ici dans les paramètres et ici si je viens dans les couleurs oui que j'ai ma couleur de fond je peux venir la modifier comme ceux ci prendre des couleurs comme cela ou alors prendre cet élément ci pour vraiment choisir n'importe quelle couleur qui m'intéresse je peux même prendre un dégradé et créer un petit dégradé comme ça bon c'est pas très beau cela mais bon voilà donc on peut changer le fond ici j'ai une image par exemple si je veux la supprimer je peux soit cliquer ici dans la vue en liste soit carrément ici supprimer cette image je peux venir voir mes différents éléments donc là j'ai une colonne avec le logo et le titre du site donc si je vais dans le logo je peux cliquer comme ceci rajouter soit un image soit venir rajouter directement un une de mes images de logo donc j'ai pas par exemple prendre le logo de webmarketing tuto comme ça là je peux en changer la taille ici hop là j'ai le titre de mon site donc ça c'est un élément rajouter un si je voulais pas ça par exemple je pourrais rajouter un autre bloc à la place je peux prendre un soit un élément titre soit un élément paragraphe selon comment je travaille mon seo donc je pourrais mettre un élément titre ici et je pourrais mettre par exemple le titre de mon site webmarketing tuto et là à la place de ceci remplacer et je m'aide juste mon logo et ensuite rétrécir l'image donc il ya plusieurs moyens de le faire je peux le faire même directement à partir de là hop et du coup j'enlève le titre de mon site moi c'est pas ce que je veux donc je faire contrôler z ou pomme z ou simplement cliquer sur la flèche ici en arrière pour revenir dans mes changements et je vais quand même laisser ce titre là je vais pouvoir maintenant rajouter un menu directement donc vous voyez qu'il ya un menu qui est mis par défaut et d'un indication moi je vais créer un nouveau menu up et je vais commencer de zéro ensuite je vais pouvoir rajouter chacun de mes éléments dedans donc je vais mettre un bloc là il faudrait que j'ai idéalement créé mes pages mais je peux le faire sans avoir créé mes pages à l'avance donc je vais créer par exemple une page service et vous voyez qui me permet de créer une page brouillon service donc je fais ceci ensuite là je peux venir cliquer d'abord ici à gauche pour avoir mon plus et rajouter un autre élément je vais mettre la page contact par exemple hop donc là je crée ma page contact mais vous voyez je pourrais aussi bien créer un lien aussi donc là si je clique de nouveau sur le plus je pourrais par exemple créer un lien vers formation et lui je peux dire que c'est un lien et là si je viens de le modifier de nouveau je viens d'en éditer et je choisis l'adresse de mon lien donc ça peut être on va mettre formation point com ou web marketing tuto point com quelque chose comme ça on va le rediriger sur mon site web marketing tuto point com voilà et là j'ai un lien spécifique à mon menu et là je pourrais par exemple créer un lien de nouveau vers la page d'accueil donc ça je crée soit un lien soit de nouveau une nouvelle page comme on n'a pas encore créé notre page d'accueil on va créer celle ci ici et là on maintenant nos différents éléments vous voyez qu'on peut simplement comme ceux ci venir les déplacer assez facilement donc je mette l'accueil là bas et je mette la page de contact ici par exemple la formation en avant la page service et maintenant imaginons dans mes services je veux créer un sous menu je viens ici je vais cliquer ici et je vais créer un sous menu et là de nouveau ça fonctionne avec des blocs donc je mets par exemple création de site hop je crée une page ensuite je m web marketing je crée une page sur cliquer sur enter et je m analyse de data ou analyse digitale et je crée une page en brouillon donc tout ça c'est bon là je fais un petit menu rapido donc ce que je voudrais maintenant c'est diminuer un peu la taille ici donc vous allez voir que là il ya différents éléments moi je trouve que c'est pas encore très très intuitif donc là je vais déjà enlever le padding en haut et en bas sur l'élément groupe ici et si je viens dans mon élément groupe ici de nouveau je vais tout mettre sur zéro et si je viens dans ma colonne je vais mettre aussi à zéro hop ceci donc c'est peut-être un peu trop peu j'ai vraiment trop serré mon menu donc là je vais mettre 10 au dessus on voit que c'est au dessus ici et 10 en dessous par exemple même partir sur du 30 30 ça peut-être un peu trop mais c'est pas mal voilà donc voilà ça ce sera notre menu pour pour cette ce tuto ci on va dire donc là on a refait un menu donc c'est très bien et si je viens sauver ma page vous allez voir qui va me dire ah ben voilà tous les changements que vous avez fait vous avez changé sur votre site ces éléments si sur votre template vous avez changé la page home et vous avez changé les parties du template les headers et le navi le header navigation 2 donc c'est le menu qu'on vient de créer donc moi je veux bien en effet changer tout ça mais il me prévient et en fait si je ferme ici que je reviens dans wordpress je suis toujours dans l'éditeur je peux venir par exemple modifier une partie de mon template ici je vois que c'est ça fait partie du thème 2022 et que j'ai un petit icône bleu pour dire que j'ai changé en effet le header on aurait pu par exemple créer un header de zéro donc ici j'aurais pu venir et l'appeler header et dire ok je le crée moi j'aurais peut-être dû l'appeler leader principal ou quelque chose et moi j'aime pas trop travailler comme ça avec ceci donc ce que je pourrais faire c'est venir dans mes templates voir ma page d'accueil est là en fait le header où est que je peux venir en fait choisir qu'elle est d'or je veux et donc c'est intéressant de retenir c'est vraiment en fait ces trois onglets soit on peut travailler ici directement soit enfin ça c'est vraiment pour créer un footer un header personnalisé et c'est donc sans problème soit ici on travaille sur une page complète et après on va charger un site avec compatible fse pour vous montrer un peu plus comment ça fonctionne et soit je travaille sur mon site complet donc là il me dit bien que je suis dans un template et si je reviens sur le template de la page d'accueil voilà je travaille et je suis bien en train de travailler de temple et puisque j'ai cette barre ici au dessus donc ça c'est très bien on pourrait faire la même chose sur notre footer ici donc si je veux je vais pouvoir directement venir rajouter par exemple une image ici et l'âme la uploader ou me prendre un fichier carrément de la média fin de la librairie de médias je vais prendre celui-là par exemple non ça me convient pas donc j'ai par exemple changer mais je vais prendre plutôt hop c'est plus neutre et là oui j'ai un élément que je peux de nouveau venir rétrécir comme ceci et je le retrouve aussi dans mes paramètres ici et là ce qu'on pouvait difficilement modifier avant ben ça on pourrait mettre directement ce qu'on veut quoi on peut mettre site créé par et puis là je vais mettre web marketing tuto j'efface wordpress là et je peux aussi de nouveau créer un lien donc ceci je peux le sélectionner créer un lien et je reprends le lien de webmarketing tuto donc voilà et bah c'est l'élément 6 le titre de mon site je pourrais vouloir le virer je peux rajouter aussi un autre blog je pourrais par exemple vouloir mettre un autre menu ici en bas et là vous voyez que je retrouve en fait des menus que j'ai créé donc ça c'est le menu que j'ai créé mais je peux directement en changer et prendre le menu de base qui est là où d'autres menus qui sont créés par mon thème donc là par exemple on voit que ça c'est le site title je vais le virer et je me retrouve avec mes différents éléments ici et donc on retrouve notre vue ici moi personnellement je trouve ça beaucoup moins intuitif que divi ou qu'élémentor je trouve que franchement il ya encore du travail à faire sur les colonnes c'est alors oui on peut retrouver un peu ce qu'on retrouve avec cadence bloc par exemple et je pense que c'est vraiment le futur de wordpress et qu'il ya un truc sur la vitesse de chargement et que c'est plus léger etc mais je pense que pour vraiment travailler un design de site plus abouti il ya encore du travail guttenberg est sorti je crois en 2018 et il ya encore du travail quoi mais on se rapproche vraiment là ça commence à avoir vraiment bien bien évolué ah oui ce que je voulais vous montrer c'est maintenant que j'ai créé mon menu avec mes différentes pages si je retourne ici dans mes pages vous voyez qu'elles sont en brouillon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va les éditer tous et en statut ici je vais les mettre en publier ça m'évite d'aller dans chacun d'entre eux pour cliquer et faire ici publier donc là j'ai une page d'accueil l'autre élément que je voulais vous montrer là j'ai ma ma vue en liste donc là forcément j'ai créé aucun bloc donc je pourrais dire bonjour ou aussi mon site donc là voilà je peux créer des blocs je pourrais mettre des colonnes donc là j'ai une première colonne avec un élément une image et ici vous voyez que je peux mettre un élément du coup à sa droite là je prends une image de nouveau up et si je la donc si je veux créer un layout rapidement voilà je pourrais même ici dupliquer ces éléments et là je vais inverser par exemple mes colonnes comme ceci je glisse l'image ici en dessous donc j'y arrive pas donc je prends le paragraphe au dessus voilà et vous voyez que je peux comme ça travailler mes éléments assez rapidement mais bon voilà de nouveau je trouve que l'interface elle est vraiment pas ultra ultra intuitive mais sinon un autre élément que je voulais vous montrer qui est intéressant c'est qu'ils ont commencé à faire comme les templates qu'on a dans d'ivis ou elementor c'est que il ya plein de template ici et ils sont retriés donc si je veux par exemple quelque chose avec des boutons j'ouvre là je vais retrouver une pricing table donc des prix je peux venir directement les ajouter ici dans mon site je peux prendre en fait différents éléments pré existants comme ça et me créer un site assez rapidement et en fait chacun des éléments ce qui est bien c'est qu'il est facilement modifiable venez découvrir par exemple up je crée mon bouton voilà je peux changer un peu sa taille très facilement je peux changer le style de la typographie et là si vous prenez cadence blog vous aurez beaucoup plus de possibilités de personnalisation puisque ça moi je trouve c'est bien mais ça reste voilà assez limité quand même c'est pas du tout voilà on peut travailler de nouveau on pourrait travailler un pixel donc on peut travailler la typo en pixels mais on va être limité sur la faune family par exemple vous voyez que là c'est celle que le thème vous offre donc là si je viens que je veux rajouter de nouveau un bloc je pourrais venir ici et plutôt que rajouter un bloc de zéro je vais venir voir dans les patterns ce qui m'intéresse et par exemple je peux rajouter cet élément là là c'est un élément déjà avec une vidéo donc je pourrais venir et en fait cet élément me le sélectionner ok moi je l'aime bien mais en fait je veux je le veux sur un fond orange je veux que mais mon texte soit plutôt en blanc où ça va être très moche mais on peut choisir avant d'autres couleurs donc là je vous invite à faire une charte graphique avant de faire ceci donc voilà je pourrais mon texte en blanc changer les couleurs de mes liens etc soit juste pour un élément mais aussi très puissant c'est ça que la prochaine chose que je vais vous montrer c'est le customiseur de thème complet donc là vous avez vu pour les patterns on en a vraiment quelques-uns alors on est vraiment beaucoup plus limité qu'avec élément en redivine ou moi je trouve que c'est bien mais c'est en termes de conception de site vous êtes beaucoup plus limité il ya quelques éléments qu'en effet on va pouvoir modifier on peut aussi ici en haut les trier par type donc voilà là c'est pour les postes là c'est pour des galeries donc s'il ya certains types de galeries qui m'intéresse je peux venir directement la rajouter ici et commencer à modifier les images hop on prend ceci et là on va remplacer on prend ceci et voilà donc on peut assez rapidement créer quelque chose comme ça avec guttenberg le actuel et lors les patterns et maintenant je vous montrer en fait les settings généraux du site qui permettent en fait de tout tout modifier dans le design du site pour ça on va d'abord venir s'installer un thème donc oui on a vu les patterns en fait moi je vais vous montrer aussi la palette globale pour celle ci on va installer un thème moi j'avais fait une petite liste de thème ici et fait ce quels sont les thèmes compatibles donc là on a ma connu blog base ou on a qui sont quelques exemples de thèmes si a ino frost ov et pria donc comment les trouver on va dans apparence et ici on peut rajouter un nouveau thème est ici vous pouvez venir dans le filtre et vraiment choisir full site editing en français ça va être modèle de site complet ou enfin modèle de site site complet éditable moi je sais plus ce que c'est je l'avais vu en plus mais je crois que la traduction n'était pas top et là on a que des sites qui fonctionnent avec le fse donc vous voyez on en trouve quelques uns up donc là il ya brixie dont je vous parlais il y en a pas mal d'autres moi je vais prendre on a mais vous voyez il y en a quelques-uns dont vous avez peut-être envie de lui parler tov et pria notamment mais voilà du coup tout ça c'est des sites et ino aussi qui est vraiment pas mal moi je me suis un peu amusé avec mais franchement encore un petit effort je trouve pour vraiment faire un site complet avec gutenberg en termes de design je trouve qu'on est plus limité et c'est plus complexe pour leur amont donc on va installer hona et maintenant qu'il a installé on peut l'activer voilà donc là il est activé donc là il me propose les instructions du setup ou sinon j'ai le thème setup ici donc c'est la même chose je clique dessus et moi je lui dis ok quel thème je veux donc on va lui dire que par exemple moi je veux celui ci le créatif voilà je l'active bon il me reclique activer à chaque fois donc on dirait qu'il ya un petit bug mais si je vais dans thème setup ici voilà là je vais dire ok commence il me veut que j'installe mailchimp moi je vais dire non et là il me propose d'importer le demo content donc on va l'importer là quelques minutes de patience ça va dû me prendre 30 bonnes secondes ok il me dit que c'est bon donc je peux aller voir mon site web et voilà à quoi ressemble mon site maintenant donc là voilà il m'a installé ce site directement on peut aller se balader un peu dessus donc oui j'ai différents éléments là j'ai des boutons cliquable j'ai des articles de blog donc voilà je peux voir mes articles de blog directement ici et les différents éléments donc ça c'est bien maintenant si je viens éditer mon site je vais pouvoir travailler sur ce site ici moi j'aime bien toujours maintenant ouvrir tout ceci je vois mon header ici là c'est mon header le header transparent je peux le remplacer par exemple avec un header avec le logo au centre ou directement avec le header transparent déjà existant ou le header classique comme ceci qui n'est pas transparent donc là ça l'avantage c'est que grâce au full site editing sur chacune de mes pages peut utiliser des headers différents par exemple ce qui était très complexe à mettre en place sans code avant donc ou à qu'on utilise des vies ou les mentors et donc là ça se fait vraiment très très facilement et ici de nouveau voilà je peux changer mes éléments donc là j'ai par exemple des icônes de réseaux sociaux si j'ai envie je clique sur le petit plus je peux venir rajouter une autre icône donc on va pas prendre amazon à boycotter un peu en prendre par exemple wordpress amazon qui qui ne fait pas du bien dans le monde et là on va chercher par exemple toutes les autres icônes avec j'ai plein d'icônes que je peux mettre et je pourrais mettre snapchat donc là voilà j'ai mes icônes je vois que j'ai différents éléments donc je pourrais travailler juste avec les logos le truc j'avais déjà vu ça bug si je suis je reviens là dessus je repère les paramètres qui était mis en place donc c'est un peu débile trop et donc je vais pouvoir changer par exemple les couleurs de mes icônes l'intérieur je vais le laisser en blanc et le background on va le remettre en noir pour avoir quelque chose d'assez similaire hop là je vois que il ya un truc qui va pas de nouveau c'est que j'ai deux icônes qui ont sauté par rapport aux autres donc ça ça fait partie des trucs des petites modifs un peu chiante et donc ce que je voulais surtout vous montrer à ce que là je suis en train de m'égarer un petit peu bon on pourrait modifier le menu comme on l'a fait tout à l'heure ici on peut choisir un autre menu de nouveau donc là je pourrais sélectionner et normalement c'était header navigation 2 voilà celui qu'on a créé tout à l'heure donc il vient et il serait affiche directement donc ça c'est bien si je veux par exemple le créer dans pas le déplacer etc je peux rajouter des colonnes je pourrais le dupliquer même si je veux deux menus par exemple je pourrais avoir un menu comme ceux ci et là si je clique bien sur l'indication je peux sélectionner un menu qui a été créé ailleurs je pourrais les mettre l'un en dessous de l'autre avec déranger etc etc donc on peut faire pas mal de choses mais ce qui était intéressant c'était ceci c'est style donc là on peut vraiment changer en fait le design de tout notre site d'un coup alors par exemple si je veux changer le texte je viens ici dans les aimants du texte et vous voyez que j'ai quelques police prévue par défaut et il suffit que je le change ici et ça change partout sur mon site donc c'est franchement pas mal le problème c'est que là on n'a pas beaucoup de police c'est les police offerte par le thème par défaut de nouveau donc voilà qu'on compare avec 10 vie ou les mentors qui ont toutes les google font ben voilà là c'est un peu dommage après voilà on peut changer un peu le style de notre texte on peut mettre en plus gras et c'est à rater et on va par exemple pouvoir changer le style de nos liens de la même manière on va pouvoir changer toutes les couleurs de notre site donc on voit la couleur du fond par exemple par défaut et en fait si elle a pas été sélectionnée sur un élément donc là on dirait qu'elle est sélectionné c'est seulement sur les éléments qui n'ont pas été sélectionnés donc vous savez il ya une hiérarchie ici et donc plus on descend dans la hiérarchie plus on est spécifique plus l'élément à sa couleur donc lui enfin ses éléments si par exemple ont une couleur définie donc ça va pas être changé ça va juste changer sur les endroits où je l'ai pas mis donc c'est à dire le footer le header dans ce cas ci et si je veux pas que ça change sur mon ador c'est que je dois lui configurer lui même son propre style directement donc ça c'est un des éléments du côté style et de la même manière ici je peux venir faire ça mais pour chacun des blocs spécifiques donc si j'ai un bloc que j'utilise souvent par exemple le bloc bouton je peux lui définir une typo une taille enfin une couleur et malheureusement même pas une taille enfin on peut faire le padding et tout ça fera un peu la taille du bouton mais voilà donc on peut quand même créer un peu tous ces éléments comme ceci et puis voilà après c'est c'est très simple donc là je peux remplacer mon image et venir sélectionner ce qui m'intéresse donc on va mettre quoi on va mettre par exemple ce ci pour la création de site ok et si j'ouvre mes paramètres ce que j'aime bien c'est qu'on peut travailler directement le placement de l'image si on veut là on va mettre ça pour les marketing digital par exemple up social media ou facebook et ici même chose on va remplacer cette image et on va mettre ceci pour analyse digital et donc là voilà mes boutons je peux très bien venir analyse digital donc ça on va dire ça être pour présenter mes services web marketing création de site donc comme ça on peut assez facilement remplacer différents éléments donc là l'image de couverture même chose je peux venir up et choisir par exemple celle ci est très rapidement comme ceci me faire un site donc ça c'est des articles de blog donc je vous conseille plutôt de les changer dans la partie blog et voilà donc voilà un peu les grandes nouveautés entre guillemets de du fse alors personnellement je trouve ça encore assez limité donc peut-être que j'ai juste vous donner montrer une dernière chose c'est que par exemple je peux créer du coup un article de blog là c'est ceux qui m'ont importé quand on a importé le site si j'en crée un nouveau je pars bienvenue sur web marketing tuto et butenberg 2022 ok là de nouveau soit je commence à écrire voici mon article là voilà je pourrais plutôt que mettre je pourrais mettre un titre mon premier titre et là je continue à écrire etc etc je peux en tapant le slash comme ça rajouter directement rapidement des éléments donc les images etc enfin les différents blocs qu'on a voilà hop allez midi à la brairie on met ceci et alors là vous savez que dans les articles de blog normalement si je viens dans les paramètres de mon post complet je vais avoir une feature image donc une image principale et je par exemple mettre celle ci ou celle là allez hop on va rajouter l'autre image puisque j'avais envie de la voir media library je met celle là aussi je peux un peu la travailler comme ceci et puis je publie et si je vais voir mon article de blog voilà à quoi il ressemble et donc si je reviens sur ma page d'accueil ici j'ai mes différents éléments j'aurais vraiment dû mettre ça en majuscule et voilà j'écris un article de blog blablabla il est là et il apparaît dans le fil ça si on regarde juste sur la full site editing c'est ce qu'ils ont appelé si je ferme un peu dans ce deuxième groupe là j'ai ma photo de cover ici et ici j'ai la query loop c'est ceci la query loop c'est ce qui va charger de manière dynamique tous vos articles de blog voilà bon bah en gros mois depuis 2016 2017 j'ai commencé à créer plein de sites avec 10 vies avant ça j'utilisais les thèmes wordpress comme tout le monde on soit on crée des thèmes de zéro soit on utilisait les thèmes qu'on allait modifier alors maintenant bas il ya plein de template il commence à y en avoir là avec les patterns de guttenberg et ça va vraiment accélérer le processus de design un site si vous voulez voir comment je crée des sites soit avec des vies soit qu'elle est mentor je vous invite à voir les autres vidéos de la chaîne youtube et les formations gratuites qui sont offertes sur le site pour vraiment vous former à design et très bien vous même des sites et de manière simple parce que pour moi guttenberg à l'heure actuelle reste encore un peu trop complexe il sait de simplifier mais en fait dès qu'on va faire quelque chose d'un peu plus travailler c'est hyper complexe pour installer des plugins il faut aller chercher à gauche à droite etc donc oui ça charge beaucoup plus vite oui je pense vraiment que ça va être l'avenir de wordpress et c'est bien de commencer à s'y intéresser à se former un peu dessus mais en termes de création de site je vous invite plutôt à utiliser dv ou elementor ou beaver builder ou oxygène qui lui est par exemple très très rapide et à moins ces problèmes là mais que moi je n'utilise pas et j'ai vraiment une préférence pour divi elementor voilà bah c'était julien et je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour continuer à vous former à wordpress et à divi ou elementor allez ciao et bonne journée et C'est parti ! C'est parti !